Je voulais commencer par remercier les organisateurs pour leur invitation. Mon intervention porte sur la manière dont, dans les années 1920, les probabilités se sont imposées sur la scène scientifique française sous l'impulsion décisive du mathématicien Émile Borrell. Comme on va le voir, le lien avec la thématique générale, le choisi pour le Congrès, est moins artificiel qu'on pourrait le croire parce que l'action de Borrell a non seulement participé avec habileté à l'établissement de nouvelles institutions scientifiques, mais il a aussi très subtilement aidé à construire des mathématiques qui répondaient à des problématiques spécifiques qui lui semblaient urgentes. Comme tous les mathématiciens français de la fin du XIXe siècle, après la dure défaite de 1870, Borrell avait été éduqué par des professeurs qui avaient découvert avec étonnement l'étendue des mathématiques allemandes. Pour la génération de Borrell, en particulier, Georg Cantor jouait un rôle spécifique parmi ces mathématiciens allemands avec son traitement des ensembles et ses études sur le transphini, études qui étaient considérées à juste titre comme une approche radicalement nouvelle. Au début de sa carrière, Borrell avait été un disciple fasciné de Cantor. Dans sa thèse consacrée à l'analyse complexe et soutenue en 1894, il avait d'ailleurs fait un usage intensif de l'approche cantorienne. Mais cependant, au début du XXe siècle, la fascination de Borrell pour Cantor diminua et fut progressivement remplacée par une sorte d'inquiétude. Du point de vue de Borrell, les théories de Cantor étaient bien sûr logiquement irréprochables, mais il se demandait si la logique était vraiment la base ultime sur laquelle les mathématiques doivent s'appuyer. Un bon exemple de l'inquiétude de Borrell apparaît dans ce commentaire sur l'activité mathématique qu'il a fait à l'occasion d'une conférence en 1904. Borrell a écrit « Le mathématicien qui s'absorbe dans son rêve est un peu dans la situation de l'élève pour qui les francs des problèmes ne sont pas des francs réels, servant à acheter des objets. Il vit dans un monde à part, construction de son esprit, en ayant le sentiment que ce monde n'a souvent aucun rapport avec le monde réel. Il se produit alors le plus souvent l'une des deux éventualités suivantes, ou bien le mathématicien construit a priori un monde réel, adéquat à son monde d'idées. Il aboutit alors à un système métaphysique ne reposant sur rien, ou bien il établit une démarcation absolue entre sa vie théorique et sa vie pratique, et sa science ne lui sert de rien pour comprendre le monde. Il accepte, sans presque y réfléchir, les croyances du milieu dans lequel il vit. » Suivant une tradition qu'il avait découverte chez Dubois-Raymond, Borrell s'est convaincu de la nécessité pour le mathématicien de fonder son travail, non pas sur la seule logique, mais sur des faits mathématiques, tels que des modèles ou des représentations, même s'il s'agit de modèles idéaux ou d'analogies. D'une certaine manière, Borrell était proche de la cénèbre opinion de Poincaré, selon laquelle les mathématiques sont l'art d'appeler des choses différentes par le même nom, mais il ajoutait la condition que le mathématicien dispose d'une représentation précise d'au moins une de ces choses équivalentes. L'axiome du choix de Zermelot était l'un des problèmes spécifiques examinés au cours de ces années, il affirmait que face à une collection d'ensembles non-vides, il était toujours loisible de choisir un élément dans chacun de ces ensembles. Il donna lieu, cette discussion sur l'axiome de Zermelot, à un échange célèbre entre Borrell, Baer, Adamard et Lebeg. Adamard déclara accepter complètement l'axiome de Zermelot, mais Borrell exprima ses doutes devant l'impossibilité concrète de construire une procédure de choix. Adamard observa que dans cette différence d'approche, on pouvait déceler deux conceptions opposées des mathématiques, admettre ou non qu'un objet ou un concept puissent être utilisés en mathématiques sans être capables de le construire ou de le réaliser effectivement. Pour Adamard, l'inquiétude de Borrell n'était pas nouvelle. Certains s'étaient par exemple opposés à la définition générale d'une fonction qu'ils trouvaient dénuée de sens en l'absence d'une expression analytique. Cependant, ce qui était en jeu pour Borrell n'était rien moins que l'unité de la communauté mathématique. Comme il le suggérera plus tard, les mathématiciens devraient accepter de ne travailler qu'avec des objets qui satisfont aux critères suivants. Un objet mathématique A est bien défini lorsque deux mathématiciens qui mentionnent A sont sûrs de mentionner le même objet sans aucune ambiguïté possible. Cela s'appliquait en premier lieu lorsque cet objet relevait du concept fondamental des mathématiques, le nombre. Pour Borrell, la considération des nombres réels se devait d'être examinée en même temps que la question de leur constructibilité. A sa grande surprise, dans un article écrit par le mathématicien suédois Anders Wiemann, Borrell découvrit le problème suivant. Si un nombre réel est choisi au hasard entre 0 et 1, Wiemann se demandait comment déterminer la loi de probabilité des termes dans sa décomposition en fractions continues. Wiemann utilisait dans son article la propriété d'additivité dénombrable de la longueur des sous-ensembles de la droite réelle pour effectuer les calculs. L'additivité dénombrable n'était pour Wiemann qu'une extension directe de l'additivité finie, mais Borrell était familier avec une telle propriété qu'il avait introduit dès sa thèse comme un outil important en analyse, ouvrant la voie à la nouvelle théorie de l'intégration de Lebeg. L'article de Wiemann sur les développements en fractions continues devint ainsi pour Borrell une preuve que la mesure des ensembles était adéquate pour aborder les questions probabilistes et de plus qu'une approche probabiliste pouvait être un moyen efficace pour décrire des propriétés des nombres réels. Avec les probabilités, Borrell allait trouver le cadre intuitif qu'il recherchait afin de dépasser l'approche strictement logique de Cantor. Cela n'avait rien d'une évidence au début du XXe siècle pour un mathématicien de la stature de Borrell de s'intéresser aux probabilités. Alors certes, depuis 1850, grâce aux efforts de Poisson, digne héritier de son maître Laplace, une figure tutélaire de la scène française du XIXe siècle, il existait à la Sorbonne une chaire de calcul des probabilités et de physique mathématique. Mais ce titre même souligne que la physique mathématique avait été ajoutée pour compenser la réputation peu sérieuse des probabilités, héritée des divagations du même poisson sur les probabilités judiciaires. Et c'est bien la physique mathématique qui avait constitué la matière des cours offerts pendant six décennies. Joseph Bertrand, sur la chaire de physique et de mathématiques du Collège de France, avait bien proposé un certain renouveau de l'enseignement des probabilités en publiant en 1889 un intéressant traité sur le sujet, mais il l'avait toujours clairement considéré comme plutôt mineur sur le plan mathématique. On connaît d'ailleurs le scepticisme de Bertrand quant à l'interprétation des probabilités continues, scepticisme qu'il a illustré par ses célèbres paradoxes sur le tirage aléatoire d'une corde sur un cercle. Borrell pouvait, il est vrai, recommander un illustre prédécesseur en la personne d'Henri Poincaré, dont la chaire à la Sorbonne fut son premier poste universitaire en 1886. Poincaré s'est sérieusement penché sur la question probabiliste, quoique pas immédiatement. Pendant les premières années, les cours qu'il donnait étaient uniquement consacrés à des questions de physique. C'est à l'occasion de la publication de son cours de thermodynamique et d'une polémique avec le physicien anglais Peter Tate, qui lui reprochait de tout ignorer de la mécanique statistique de Maxwell, que Poincaré commença à remettre en cause, non sans résistance, sa vision strictement déterministe de la physique héritée de Newton. La place est Hamilton. Poincaré étant Poincaré, c'est d'abord lui-même qu'il voulut convaincre qu'un mathématicien sérieux pouvait raisonnablement utiliser les probabilités pour des modèles physiques, et décidant de prendre le taureau par les cornes, il décida d'enseigner les probabilités en 1893 pour tenter de leur donner un visage présentable. Son cours, qui introduisait des innovations fondamentales comme la méthode des fonctions arbitraires, fut publié en 1896 lorsqu'il quitta sa chaire pour celle de mécanique céleste. Et une seconde édition de l'ouvrage, considérablement augmentée, fut publiée quelques mois avant sa mort, en 1912. Il est clair cependant que Poincaré resta toujours sur le seuil de l'aléatoire, gardant en tête un idéal d'horizon déterministe pour la physique. Il fut remplacé par le physicien Joseph Boussinesque. Comme on le voit, un mathématicien français du début du XXe siècle n'avait pas à perdre son temps dans une discipline qui était au mieux une simple servante de la physique, au pire, une série de problèmes purement récréatifs. Et il a donc fallu à Borel un réel courage scientifique pour s'engager dans cette voie, ce qu'il a fait avec toute la puissance habituelle de son hyperactivité. En 1905, quelques mois après avoir découvert l'article de Wiemann, Borel publiait son premier article probabiliste intitulé « Sur quelques questions de probabilité ». Son but était précisément de montrer que la mesure des ensembles et la toute jeune intégrale de Lebesgue permettaient de donner une formulation mathématique précise à certaines questions probabilistes jusqu'alors insolubles. C'était le cas, par exemple, disait Borel, si on cherchait à évaluer la probabilité d'obtenir un nombre rationnel en tirant au hasard un nombre réel entre 0 et 1. Dans son article, Borel voulait d'abord se placer dans les pas de Poincaré. Poincaré défendait une approche conventionnaliste et il avait notamment affirmé dans son célèbre essai « Science et hypothèse » que si l'on entreprend un quelconque calcul de probabilité, pour que ce calcul ait simplement un sens, il fallait admettre comme point de départ une hypothèse ou une convention qui comportent toujours une part d'arbitraire. Or, Borel affirmait avec autorité que la convention la plus commode consiste à considérer la valeur de la probabilité comme proportionnelle à l'air définie par les variables. Cette affirmation semble illustrer que pour Borel, l'arbitraire de la convention, puisqu'elle repose sur notre perception intuitive d'une mesure géométrique, longueur, surface ou volume, à laquelle l'intégrale de Lebesgue donnait précisément un sens mathématique indiscutable, n'est pas vraiment arbitraire. Ce passage de la géométrie aux probabilités permet à Borel de promouvoir une nouvelle approche probabiliste pour concevoir le remplissage de la droite réelle. La droite réelle est une sorte de grande urne dans laquelle on peut tirer un nombre, expérience de pensée dont nous avons une intuition immédiate, et le calcul des probabilités basé sur la mesure des ensembles nous permet de quantifier les résultats de l'expérience et ses événements spécifiques, comme le tirage d'un nombre rationnel. Il s'agit d'une explication mathématique de l'instinct obscur, selon l'expression de Poincaré, placé au cœur de l'approche scientifique des phénomènes et dont nous ne pouvons pas nous passer. En 1909, dans un article pour le Circulo Mathematico di Palermo, les idées de Borel atteignirent leur plus profond développement avec son application des probabilités au développement en fraction continue des nombres réels. Dans l'un des articles probabilistes les plus influents du XXe siècle, Borel introduit la notion de convergence presque sûre et une version initiale de la loi forte des grands nombres qu'il utilise pour fournir une preuve de l'existence d'un objet, tel qu'un nombre normal pour lequel les chiffres de 0 à 9 des décimales sont écu et répartis en montrant que sa probabilité d'existence est égale à 1. L'étrangeté de ce type de preuve d'existence par rapport aux méthodes classiques explique pourquoi la loi forte des grands nombres et les probabilités prirent les mathématiciens par surprise. Cette sorte d'approche mi-axiomatique et mi-constructiviste, un semi-intuitionnisme, comme l'appellerait non sans ironie le mathématicien Hollander Brewer, devint l'une des marques de fabrique de Borel et fut souvent reçue avec un certain scepticisme. Une autre raison explique l'intérêt de Borel pour les probabilités après 1905. Cette même année, il fondait avec sa femme la Revue du Mois, qui devint l'une des principales publications de débats intellectuels en France. Borel demanda à de nombreux membres de son immense réseau de contribuer à sa revue. Dans l'atmosphère typique de la Troisième République radicale socialiste, la Revue de Borel défendait l'idée que l'éveil scientifique des citoyens est une base pour améliorer les conditions sociales. Borel lui-même utilisa son journal pour présenter son point de vue. De son point de vue, le calcul des probabilités et la statistique fournissent aux citoyens des outils permettant de mesurer les risques et sont donc la partie la plus utile des mathématiques. L'application des probabilités aux mathématiques sociales va à l'encontre des aspects les plus antisociaux d'un individualisme mal conçu qui, comme l'écrit Borel, n'est généralement qu'un égoïsme stupide. De tels calculs de risques mettent constamment au premier plan l'homme en tant que citoyen, appartenant à une société et agissant en son sein. Il s'ensuit que l'étude et la pratique de ces différentes techniques, au-delà des objectifs scientifiques d'analyse et de prédiction, ont la vertu de limiter les excès de la mentalité individualiste. Elles promeuvent, au contraire, la valeur de la solidarité sociale. En 1914, Borel rassembla les articles qu'il avait écrits pour la revue du mois pour son livre Le Hasard. On perçoit dans cet ouvrage la philosophie de Borel sur la valeur pratique dans la science. Les mathématiques sont au cœur des sciences et de la vie quotidienne. Il s'agit d'une interprétation qui n'est pas totalement utilitaire, pas plus qu'elle n'est axiomatique. Borel défend une voie médiane entre une foi absolue dans les résultats des mathématiques, consistant en une application sans jugement, et un scepticisme consistant à poser une rupture radicale entre les équations mathématiques et les problèmes de la vie quotidienne. Pour Borel, un coefficient de probabilité est une réponse claire à de nombreuses questions correspondant à une réalité absolument tangible. Il commentait ironiquement que les personnes qui se plaignent, car ils préfèrent la certitude, préfèreraient probablement aussi que 2 plus 2 égale 5. Comme le résumera plus tard un commentateur, désormais, les probabilités semblent être la seule voie possible vers l'avenir dans un monde qui n'est plus doté des arrêtes vives de la certitude, mais se présentent plutôt comme le domaine flou des approximations. Malgré toute cette activité, le soutien de Borel à une approche probabiliste du monde aurait pu rester limité à un cercle académique assez restreint si une occasion n'avait pas fourni une expérience à grande échelle de l'approche scientifique du risque, à savoir le déclenchement de la Grande Guerre, en 1914. Borel est profondément impliqué dans le conflit à différents niveaux. En 1915, il prend la tête de la Commission des inventions intéressant la Défense nationale, et en 1917, il est secrétaire du gouvernement de Painlevé. A chacun de ses postes, il se rend compte qu'un traitement statistique solide de l'énorme collection de données fournies au gouvernement est nécessaire et urgent pour une approche moderne de la gouvernance. A la fin de la guerre, Borel est convaincu de l'importance de commencer une carrière politique et d'user de son influence pour mettre en œuvre ses idées pour développer les mathématiques de l'aléatoire en France. Son action dans cette direction a fait l'objet de l'intéressante thèse de mon étudiant Mathias Cléry, dont je tire une grande partie de la suite de mon exposé. Les principaux efforts institutionnels de Borel ont d'abord porté sur la statistique, car il était extrêmement conscient du retard de la France par rapport à ses voisins, en raison de la vieille conception napoléonienne consistant à former des administrateurs, avant tout comme des juristes. En 1922, Borel accepta d'être le premier mathématicien à devenir président de la Société de Statistique de Paris, où il entama une campagne visant à souligner l'importance d'une approche probabiliste de la statistique. La même année, il participa à la fondation de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, dont c'est donc cette année le centenaire, où il demanda bientôt à son ancien élève Georges Darmois d'organiser l'enseignement de la statistique mathématique. En 1928, Darmois écrivit le premier manuel français de statistique probabiliste, dans lequel il commença à réaliser un transfert de la technologie statistique développée à l'étranger, notamment en Angleterre, avec les recherches biométriques de Pearson. L'engagement de Borel concernait évidemment aussi la théorie des probabilités. Sa première démarche fut d'accepter la chaire de calcul des probabilités et de physique mathématique à la Sorbonne en 1920. Sous la direction de Borel, et pour la première fois, la chaire prit clairement une tournure mathématique au détriment de la physique. La théorie des probabilités devint le principal et bientôt le seul sujet de son programme. Par ailleurs, en 1924, Borel lança un grand projet, un traité rassemblant les connaissances probabilistes de l'époque, prouvant ainsi qu'il était bien conscient du développement exponentiel de la théorie des probabilités dans ces années-là. Cependant, le traité, qui parut en fascicule jusqu'en 1939, était à bien des égards plutôt obsolète, car Borel était sceptique quant à l'utilisation de mathématiques trop sophistiquées pour les probabilités. Ce scepticisme négatif ne manqua pas d'attirer les critiques acides de membres de la nouvelle génération de probabilistes, mais il faut cependant constater honnêtement que Borel resta toujours stratégiquement ouvert aux probabilités modernes et facilita la publication de leurs travaux par des collègues plus avancés, tels que Paul Lévy. Après six années passées à la chaire de calcul des probabilités et de physique mathématique, une opportunité se présenta à Borel pour donner une impulsion décisive à son projet de faire du calcul des probabilités un domaine dynamique de la recherche et de l'enseignement mathématique en France, opportunité qu'il saisit avec son habituelle énergie. Le mathématicien américain Georges Birkhoff séjourna plusieurs mois à Paris entre 1925 et 1926. Birkhoff fut envoyé par Augustus Strowbridge, chef du bureau parisien de l'International Education Board pour inspecter l'état des mathématiques européennes. Dirigée par Weekly Frost, cette institution avait été créée par la fondation Rockefeller pour financer des bourses de voyage pour de jeunes scientifiques et soutenir la création ou le maintien d'institutions scientifiques après les dévastations de la Grande Guerre. Admirateur de Poincaré, Birkhoff profita de son séjour pour rentrer en contact avec des mathématiciens français. Au cours d'un dîner informel, Birkhoff et Borrell discutèrent de la nécessité de développer les interactions entre mathématiciens et physiciens à Paris et de renforcer les deux groupes. Ils suggéraient de créer un institut que Borrell souhaitait voir situer rue Pierre Curie à proximité de l'Institut du Radium dirigé par Marie Curie, du laboratoire de chimie physique dirigé par Jean Perrin et de l'école normale supérieure. Entre juin et décembre 1926, le projet évolua vers l'élaboration d'une institution scientifique internationale. Borrell proposa de compléter sa chaire par une nouvelle chaire de théorie physique et d'organiser des conférences données par des scientifiques français ou étrangers, un projet qui répondait clairement aux conditions implicites et explicites du board qui donna son accord. Le 17 novembre 1928, le nouveau bâtiment de l'Institut Henri Poincaré fut inauguré lors d'une cérémonie réunissant des scientifiques français et étrangers ainsi que des hommes politiques. Dans son discours, Borrell insista sur l'importance du calcul des probabilités à la fois sciences françaises et héritage de Poincaré. L'Institut Henri Poincaré devint ainsi rapidement un puissant outil institutionnel au service d'une politique scientifique menée par quatre scientifiques. Charles Morin, Émile Borrell qui en était directeur, Jean Perrin et Paul Langevin, un quatuor d'amis proches qui s'étaient rencontrés étudiants à l'école normale supérieure et partageaient des vues communes sur le développement scientifique de la scène parisienne. L'Institut commença officiellement ses deux activités d'enseignement et de recherche en novembre 1928. Un conseil d'administration était chargé de choisir quatre ou cinq membres pour composer un comité qui était à son tour chargé chaque année de choisir la liste des scientifiques invités. Entre 1928 et 1939, ce comité invita 85 scientifiques dont 76 donnèrent une conférence. En ce qui concerne le calcul des probabilités, la nomination de Maurice Fréchet puis celle de Darmoire à l'IHP permirent à Borrell d'être soutenus au conseil et au comité par deux mathématiciens plus jeunes qui se consacraient au calcul des probabilités et à la statistique mathématique. Ils définirent ensemble un programme visant à développer les sujets dans lesquels chacun d'eux était impliqué ainsi qu'à transformer l'IHP en une institution de premier rang pour la théorie des probabilités. Ils formèrent ainsi de jeunes mathématiciens afin d'initier un développement parisien à long terme dans le domaine des probabilités et de la statistique mathématique. La formation en calcul des probabilités subit de nombreux changements après que Borrell est devenue titulaire de sa chaire en 1920. L'intitulé du diplôme qu'elle délivrait incluait désormais explicitement le calcul des probabilités et Borrell en avait modifié le programme. L'ouverture de l'IHP donna à Borrell l'occasion d'assurer des changements dans deux directions. Le diplôme de calcul des probabilités devint un diplôme plus spécialisé et les cours se rapprochèrent de sujets de recherche vivants. En 1930, trois options furent créées pour la licence complément théorique, statistique et physique mathématique. Jusqu'en 1937, Fréchet et Darmoire introduisaient au choix dans leurs cours des sujets de recherche contemporains comme les processus de Markov et les méthodes statistiques. Après 1937, le programme se stabilisa mais la même année, Borrell institua un séminaire sur le modèle du séminaire à Damar au Collège de France. Les publications probabilistes contemporaines y étaient discutées avec des étudiants et des mathématiciens en poste. Notons également que les étudiants étaient par ailleurs explicitement appelés à participer aux conférences de l'IHP qui devaient obligatoirement être en français. Avec la présence de Borrell, la chaire de calcul des probabilités et de physique mathématique et le diplôme qu'elle délivrait aux étudiants étaient désormais définitivement reconnus par la faculté des sciences comme appartenant au domaine mathématique. Le programme des conférences sur les probabilités et la statistique défini par Borrell, Fréchet et Darmois visait en outre deux objectifs étroitement liés développer les liens entre recherche locale et recherche internationale et faire de l'IHP une scène internationale pour les mathématiques de l'aléatoire suivant une stratégie en trois volets. Un premier volet consistait à inviter des probabilistes de renommée internationale et Georges Polia fut le premier orateur. Il avait acquis une reconnaissance mondiale dans les années 1920 pour les développements en analyse autour du théorème de la limite le théorème central de la limite. Le deuxième volet de la stratégie consistait à relier l'institut aux communautés probabilistes étrangères déjà existantes et l'attention fut par exemple accordée aux probabilistes italiens en raison du fait que les mathématiques du hasard étaient fortement institutionnalisées en Italie par exemple avec la création de la revue Metron. Enfin, un troisième volet consistait à donner de la place au sujet à la mode. Malgré leur fort scepticisme à l'égard de toute tentative d'axiomatisation du calcul des probabilités Borel, Fréchet et Darmoire organisèrent des conférences sur les questions de fondement qui faisaient alors l'objet d'un important débat à l'échelle internationale. Faire de l'IHP une scène internationale servait également l'agenda des acteurs locaux. Fréchet avait commencé à s'intéresser aux chaînes de Markov à la fin des années 1920 à travers sa correspondance avec le mathématicien tchèque Bousslav Ostinsky qui donna deux séries de conférences sur les chaînes de Markov à l'IHP en 1930 et 1937. On observe d'ailleurs que dans les années 1930, les mathématiciens soviétiques étaient les principaux spécialistes de la recherche sur les processus de Markov mais les régimes staliniens rendaient presque impossible leur venue à Paris. Le rôle d'Ostinsky avec le petit groupe actif d'étudiants qu'il formait à Brno était aussi de cette façon celui d'un intermédiaire. Dans son exposé de 1937, il présente une synthèse originale des recherches incluant différents résultats soviétiques. Les exposés sur les statistiques montrent également l'évolution de l'intérêt de Georges Darmois. A la suite de Borel, Darmois s'est d'abord intéressé aux statistiques scandinaves. Johann Steffensen, un statisticien danois, donna une conférence en 1931 suivie par Alvul Gouldberg, un statisticien norvégien, en 1932 et 1934. Après 1936, l'intérêt se déplaça clairement vers les statistiques britanniques, plus particulièrement vers la théorie de l'estimation et l'application des statistiques à la génétique avec les exposés de Jersey Neumann et Ronald Fischer. Borel voulait faire des probabilités la base principale de la statistique, faisant de cette dernière un sujet de recherche légitimement mathématique, contrairement à l'état d'esprit de nombreux statisticiens français réticents, voire opposés à cette approche. Les conférences de l'IHP avaient pour but de donner une visibilité à la recherche contemporaine et d'être accessibles aux étudiants. Dès 1930, elles furent complétées par les annales de l'IHP afin de publier le texte des conférences données à l'Institut. L'objectif de la publication des annales était clairement de faire connaître l'Institut à l'étranger. On remarque ainsi que le premier article publié fut un article d'Einstein sur la théorie unitaire. Cette organisation collective sans précédent autour de la théorie des probabilités dans le bâtiment abritant le département de mathématiques de la Sorbonne a favorisé le choix d'un nombre croissant de candidats pour la licence de calcul des probabilités et de physique mathématique. Si une grande majorité d'étudiants choisissaient l'option statistique, les élèves de l'école normale supérieure préféraient l'option complément théorique. Cela a conduit à une augmentation sans précédent du nombre de candidats au doctorat. Six candidats ont soutenu une thèse de doctorat en probabilité ou en statistique entre 1929 et 1941. Fréchet et Darmois étaient particulièrement désireux d'attirer de jeunes normaliens comme l'étaient Ville et Duguay car c'était là une étape importante dans un processus visant à faire du calcul des probabilités et de la statistique mathématique des sujets légitimes d'études et de recherche en mathématiques. Ils encouragèrent ainsi même des élèves de l'école normale qui n'avaient pas suivi auparavant de cours de probabilité ou de statistique à se lancer dans un tel projet. Robert Fortet entreprit un doctorat en probabilité sur les conseils de Fréchet et Gustave Maléco en statistique sur les conseils de Darmois. Ce groupe de doctorants plutôt restreint favorisa néanmoins une vie collective dynamique. Ils se réunissaient régulièrement dans la bibliothèque du bâtiment de l'IHP et finirent par organiser un séminaire de doctorants consacré au calcul des probabilités où ils invitèrent Paul Lévy comme premier orateur. Ce séminaire d'étudiants devint la base du séminaire plus officiel organisé par Borel à partir de novembre 1937. En outre, les doctorants avaient l'occasion de rencontrer des experts internationaux à l'Institut. Comme je l'ai déjà mentionné, Darmois s'était particulièrement intéressé à la statistique britannique. Duguay et Maléco furent présentés à Fischer. Duguay, grâce à une bourse Rockefeller, séjourna à la station expérimentale de Rossamsted pour travailler sous la direction de Fischer en 1937 et Maléco fut assidu aux conférences de Fischer en 1938. Je termine avec quelques mots de conclusion. Comme on l'a vu, au cours des années 1930, l'IHP est devenu un outil institutionnel puissant pour produire de nouvelles connaissances probabilistes et formées de jeunes mathématiciens. Si les travaux de la première génération étaient liés aux recherches des maîtres Fréchet, Darmois et Borel, les thèses que produisirent les jeunes doctorants ouvraient également de nouvelles directions basées sur leur contact avec la recherche internationale. Ces doctorants étaient particulièrement impliqués dans l'organisation collective et la dynamique de la recherche. Le projet utopique de Borel au début des années 1920 se concrétisa ainsi dans la seconde moitié des années 1930. Le déclenchement de la seconde guerre mondiale stoppa brutalement cette évolution prometteuse. La période de l'occupation interrompit les communications internationales. Bien que le bâtiment de l'IHP abrita toujours le département de mathématiques, les conférences invitées de l'IHP s'essèrent, de plus, la première génération de doctorants fut dispersée en France ou à l'étranger. Wolfgang de Blin mourut tragiquement en juin 1940. Borel prit sa retraite en 1941. Fréchet, âgé de 63 ans, devint le nouveau titulaire de la chaire et Fortet remplaça d'Armois alors en exil d'abord à Londres puis à Alger. La situation de l'Institut après la guerre fut donc entièrement différente et appartient à une autre période historique. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ton exposé, Laurent. Je me rappelle qu'il y a une trentaine d'années, je donnais un cours de probas et un de mes étudiants m'a demandé monsieur qu'elle intéressa de faire des probas vu que le hasard n'existait pas. Et à l'époque, bon, j'ai dû répondre mais j'ai dû un peu noyer le poisson. Le hasard n'existe pas, ça a été la réponse de Laplace. Le déterminisme laplacien, c'est dire le hasard, c'est ça, la phrase célèbre de Laplace, c'est un autre nom pour notre ignorance. Évidemment, Laplace, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux probabilités parce qu'elle permettait justement de compenser notre ignorance. Malgré notre ignorance, d'arriver à faire des calculs et à avancer, à avoir une approche scientifique de notre ignorance. La deuxième étape dans la suite, c'est Poincaré parce que Poincaré justement commence sa carrière tout à fait dans un esprit du déterminisme laplacien, c'est un déterministe convaincu et l'apparition au moment où Poincaré est en activité, l'apparition de l'utilisation de probabilités à l'intérieur de modèles physiques est quelque chose qu'il récuse au début complètement, dont il pense qu'éventuellement, c'est son commentaire sur l'utilisation en physique statistique, éventuellement, c'est quelque chose, c'est une astuce, c'est une astuce qui peut être efficace, mais le monde physique ne peut pas être construit sur la présence du hasard. Et Poincaré va progressivement admettre la nécessité, l'aspect incontournable d'une présence, en tout cas, de l'utilisation des probabilités, mais en restant toujours sur le seuil. Et justement, c'est pour ça que Borrell, lui, est celui qui va vraiment franchir le pas. Il faut dire aussi, et c'est ça que tu aurais pu lui répondre, l'exemple, évidemment, auquel on pense le plus immédiatement maintenant, plus que la mécanique statistique, c'est la mécanique quantique. C'est évidemment ce qu'on a envie d'avancer comme argument rapide, disons. Mais l'argument de la... Si Poincaré a fini par accepter cette présence nécessaire des probabilités dans le modèle physique, c'est que lui-même a défini, justement, a redéfini ce qu'on appelait le hasard. Donc, avec les sources du hasard, avec la question de la complexité, la question de l'évolution, l'évolution du temps qui brasse, avec le modèle du battage des cartes, une évolution qui amène à une espèce de désordre complet qui fait partie de notre monde. Et Borrell, lui, va vraiment prendre complètement le taureau par les cornes en acceptant complètement que le calcul des probabilités, que la... Une réponse probabiliste soit une réponse qui, scientifiquement, peut être absolument incontournable. Il n'y a pas d'autre voie. C'est la citation que j'ai citée à un moment dans le texte, la très belle phrase de Cavallès qui fait un commentaire sur, justement, l'évolution des probabilités et où il dit maintenant, dans notre monde qui n'est plus, qui n'est plus, justement, ce monde déterministe de Newton et de Laplace qui parle des arrêtes de la certitude, maintenant, c'est le royaume des approximations et dans ce royaume des approximations, la probabilité, c'est la seule... C'est le seul... Oui, d'autant plus qu'en fait, on n'a même pas besoin pour les probabilités de supposer que le hasard existe parce que, par exemple, il y a des théorèmes de nombres premiers qui se démontent avec des méthodes probabilistes. Absolument. Et là, on ne suppose absolument pas l'existence du hasard. Oui, mais c'est même ce que Borrell... Je parlais de l'article de Viman, c'est un article de théorie des nombres et c'est même ça qui a stupéfait d'abord Borrell. D'abord, merci pour l'exposé que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Moi, je suis physicien des particules élémentaires et je me rends compte que j'ai une déformation professionnelle. Moi, je n'arrive même pas à comprendre ce que c'est qu'une statistique non probabiliste. Est-ce que vous pourriez préciser ça un peu ? Alors, oui. Ce que je disais, c'est que donc, un des actions de Borrell, le Borrell homme politique, enfin politique académique en l'occurrence, quand il prend la tête de la Société de Statistique de Paris, c'est d'imposer l'idée d'une statistique mathématique et plus spécifiquement encore d'une statistique probabiliste. Alors, et ça a été une véritable lutte parce que à la Société de Statistique de Paris, la plupart des gens qui font partie de la Société de Statistique n'ont pas du tout cette vision-là. Il y a même, un petit peu plus tard, Fréchet sera aussi président de la Société de Statistique de Paris un petit peu plus tard et il fait un discours au moment où il quitte la présidence, il fait un discours assez amusant où il dit qu'il a, que pendant sa présidence, il n'a pas arrêté de recevoir des lettres de membres de la société qui disent que vraiment ils ne reconnaissent plus le journal de la Société de Statistique de Paris qui est défiguré par toutes les formules mathématiques qui sont présentes dedans, donc c'est vraiment dans cette optique-là. Ce qu'il faut comprendre c'est que la statistique, au sens d'ailleurs étymologique du terme, la statistique c'est la science de l'État et la science de l'État à partir du moment le mot se forme au 18ème siècle en Allemagne, la science de l'État c'est la science de la collecte des données, de la collecte et de l'interprétation des données mais pas du tout forcément une interprétation de type mathématique et la plupart des statisticiens à la Société de Statistique de Paris au moment où Borrell y arrive sont des statisticiens disons descriptifs des statisticiens pour qui la statistique c'est la collecte des données, c'est les méthodes de collecte des données aussi il y a un aspect extrêmement une méthodologie on ne collecte pas n'importe comment les données. Et justement sur cette question de la mesure qui dans le champ contemporain a une assise probabiliste extrêmement forte comment ils se débrouillent avec les incertitudes ? Alors comment ils se débrouillent ? À cette époque-là ? S'ils n'ont pas cette vision probabiliste comment ils se débrouillent avec les incertitudes de la mesure ? Alors il y a plusieurs niveaux de réponses parce qu'il y a des méthodes on va dire qui sont semi-probabilistes je pensais à la méthode des moindres carrés par exemple qui disons a une coloration une coloration probabiliste mais eux ils n'y pensent pas comme ça on applique une méthode il y a le fait et même d'ailleurs c'est même pas la peine de parler des moindres carrés même le fait de prendre une moyenne typiquement le fait de prendre une moyenne n'est pas pensé sous un angle probabiliste et les incertitudes c'est pour ça que je parlais de la méthode des moindres carrés l'idée la loi des erreurs est vue comme c'est c'est un c'est un usage disons c'est un c'est un usage c'est une boîte noire si on veut c'est à dire que c'est pas théorisé c'est pas théorisé au delà de justement le résultat le résultat lui-même d'accord et il y a un deuxième point aussi qui m'interpelle un peu dans l'histoire que vous faites du début de l'institut Henri Poincaré de tous ces développements théoriques c'est comment ça a pu exister en parallèle de grosso modo de l'école de Debreuil et comment enfin ou alors c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas abordé là mais comment finalement l'interprétation de Copenhague elle est faite à Copenhague et pas ici alors ça j'en ai pas parlé du tout effectivement donc à l'EHP il va y avoir tout un pan sur la mécanique quantique sur la théorie quantique le lien alors Borel lui-même que je sache va pas enfin non c'est pas tout à fait vrai j'allais dire va pas s'y intéresser directement c'est pas tout à fait vrai parce que par exemple Borel va être très assidu au cours que l'angevin fait en 1912 si je ne m'abuse qui est le premier cours en France où on parle de la de l'action des comptants en fait il va même prendre des notes c'est un il y a eu un très beau un très beau livre qui a été réédité une édition commentée de ces notes de cours de Borel sur le cours de l'angevin par Martha Cecilia Boustamante qui s'est sorti chez Bray Paul l'année dernière qui montre que Borel est très intéressé par ça mais par contre il va passer le témoin Borel est quelqu'un qui passe beaucoup le témoin c'est un hyperactif comme je disais tout à l'heure donc il s'occupe de centaines de choses en même temps et puis il faut bien se rendre compte que dans l'entre-deux-guerres il est un homme politique vraiment c'est-à-dire il est député pendant 12 ans il va être maire de Sainte-Afrique donc la ville d'où il est originaire il est ministre pendant un an en même temps il a des tas d'activités à la SDN enfin bon je disais qu'il s'occupe de deux tas de choses donc Borel est vraiment quelqu'un qui s'intéresse pendant un moment à quelque chose se fait découvreur et diffuseur de la chose en question et puis il passe le témoin et alors là la personne à qui il va passer le témoin c'est Francis Perrin qui est celui d'ailleurs c'est celui par exemple qui dans le traité le traité de calcul des probabilités et de ses applications est celui qui va s'occuper justement des questions d'application des probabilités à la physique justement donc à l'IHP ça va être présent mais c'est effectivement j'en ai pas parlé parce que c'est pas Borel directement qui est Borel là il est plutôt animateur dans cette direction merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très complète et qui nous a permis de je crois pas mal ouvrir les yeux sur les réalités aussi un petit peu matérielles on va dire de la recherche et du développement des disciplines donc la question qui nous intéressait à présent c'était la question de savoir comment on peut construire une scène probabiliste en milieu hostile et la première chose que vous nous avez montré c'est que face à une hostilité il faut une force vous avez parlé d'hyperactivité il faut aussi une force donc intellectuelle et donc ça a été tout l'enjeu de votre exposé d'introduire cette force en la personne du mathématicien Émile Borrell qui a donc oeuvré de manière on peut le dire fondamentale dans l'émergence des probabilités ce qui je crois doit d'abord retenir notre attention ça a été l'objet du premier moment de votre exposé ça a été son parcours comment est-ce qu'il en est venu à vouloir défendre la cause des probabilités dans le milieu institutionnel français donc ça a d'abord été à l'occasion d'une rupture avec un grand mathématicien Cantor mais également à l'occasion d'une correspondance avec Adamard ou bien d'une lecture de certains textes je pense par exemple aux travaux de Weeman et ce qui me semblait essentiel là-dedans c'est que ça fait de Borrell une espèce de contre-exemple à la figure romantique du 19ème siècle du génie solitaire qui construit lui-même tout seul ses idées au contraire on voit ici que la dimension sociale de la recherche qui aujourd'hui est quelque chose qu'on a beaucoup intégré était lui aussi quelque chose qu'il avait très bien intégré et donc sur lequel il s'est beaucoup appuyé dans sa pratique vous avez également insisté sur le rôle fondamental qu'a eu Poincaré dans sa carrière et de manière générale dans l'établissement de la légitimité pourrait-on dire scientifique des probabilités alors vous avez expliqué qu'il y avait une hostilité face aux probabilités et donc ensuite l'objectif c'était de comprendre de quelle nature sont ces obstacles qui sont opposés au développement de la théorie mathématique j'ai cru comprendre qu'il y en avait deux il y a d'abord des obstacles on pourrait dire institutionnels c'est à dire un espace universitaire qui est rétif au développement des probabilités au sens où les scientifiques les mathématiciens de l'époque ont plutôt tendance à déconsidérer cette discipline à ne pas trouver la légitimité qu'elle obtiendra ensuite et donc étant jugée peu noble elle est délaissée elle est méprisée la deuxième chose ou le deuxième obstacle qui me semblait plus intéressant c'était justement les raisons de ce mépris c'est à dire qu'il y avait des obstacles épistémologiques des obstacles pourrait-on dire qui tiennent à des préjugés ou qui tiennent à des ignorances à des facteurs mentaux idéaux qui ont considérablement empêché le développement des probabilités et dès lors toute la question qui vous a occupé a été de savoir comment Borel a entrepris de lutter contre ces obstacles quels ont été les moyens les activités les leviers qu'il a utilisés pour essayer de renverser ces résistances donc sur le volet institutionnel vous avez très bien montré toute l'activité qu'il a déployée donc tout d'abord il a développé de nouveaux concepts qu'ensuite il a tâché de communiquer par des articles et pour pouvoir communiquer ces articles il en est même venu à créer une revue donc un vecteur privilégié de communication de transport des informations donc c'était la revue la revue du mois il a créé également des institutions scientifiques vous avez parlé de l'institut statistique de l'université de Paris dont il a ensuite dont il a occupé la présidence et puis de la chaire de probabilité de physique mathématique de la Sorbonne ce qui moi a également beaucoup retenu mon attention c'est qu'il y a eu un facteur externe dans cette histoire qui est venu vraiment aider l'entreprise de Borrell de réhabilitation ou d'habilitation de la légitimité des probabilités c'est le facteur historique c'est la première guerre mondiale qui a contraint en réalité les pouvoirs publics à se rendre compte que le traitement statistique qu'on avait jusqu'à présent était insuffisant pour traiter les données la quantité de données qu'il devait comprendre et donc Borrell a su s'appuyer aussi sur cette contingence de l'histoire pour défendre face au pouvoir public la nécessité d'une science statistique moderne c'est-à-dire probabiliste ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que ça a justement été la question du passage de témoins c'est qu'il ne s'est pas contenté simplement de créer des leviers institutionnels ou de créer les conditions de collaboration scientifique sur l'échelle française mais également à l'échelle internationale mais qu'il a essayé de former une nouvelle génération de mathématiciens qui ont soutenu des thèses sur des questions de probabilité et qui ont en quelque manière développé ou continué l'effort qu'il avait engendré donc ce qu'il faut retenir me semble-t-il c'est que les efforts de Borrell ont été couronnés de succès il est parvenu à imposer la probabilité comme un instrument mathématique noble efficace nécessaire tant et si bien qu'aujourd'hui on pourrait dire que c'est la victoire de Borrell on n'arrive plus à concevoir une statistique indépendamment des probabilités ça a été justement l'enjeu de la discussion que vous avez eue ici on est dans la situation presque inverse des collègues de Borrell qui à l'époque se demandaient mais qu'est-ce que ça peut être une statistique probabiliste aujourd'hui on se demande qu'est-ce que ça pourrait bien être une statistique non probabiliste voilà il me semble que c'est justement l'ironie de l'histoire qui ici a pu s'exprimer de nouveau et tout simplement oui peut-être également souligner le fait que lorsque la première guerre mondiale avait marqué un frein enfin avait marqué plutôt une accélération du développement des probabilités étrangement la deuxième elle a marqué un frein parce qu'elle a eu des effets très négatifs sur les conditions de la collaboration scientifique mais précisément ce frein n'a pas suffi à éteindre l'élan et je crois qu'on peut s'en réjouir réjouir et je crois qu'on peut et je crois qu'on peut que que aéreo Sous-titrage ST' 501